L'évangile qui raconte la circoncision de saint Jean-Baptiste Vous serez surpris de découvrir qu'à cette époque-là, on utilisait déjà les tablettes. Alors, outre le fait que Jean-Baptiste est donc très moderne, pourquoi donne-t-on autant d'éclats à la fête de sa naissance, alors que d'habitude nous fêtons les saints à l'anniversaire de leur mort, parce que c'est leur naissance au ciel ? Ils ne sont que deux dont nous fêtons la naissance, la nativité, la Vierge Marie, le 8 septembre, et saint Jean-Baptiste le 24 juin. Pourquoi un tel éclat ? Eh bien, parce que Jésus a dit qu'il était le plus grand des enfants des hommes. En effet, Jean-Baptiste, tout en restant pratiquement sur le seuil de l'Église, est comme le prototype du chrétien. C'est saint Augustin qui est allé repérer dans l'évangile toute une série de jeux de mots et qui les a rassemblés. Par exemple, il dit que Jésus est la lumière du monde, bien sûr, mais Jean se dit la lampe. Oui, la lumière, la lampe n'est rien sans la lumière, mais la lumière veut avoir besoin de la lampe pour éclairer les autres. Il dit aussi que Jésus est le chemin, mais Jean se définit comme celui qui prépare le chemin. Jésus est la vérité, c'est clair, mais Jean donne sa vie pour la vérité, puisque c'est en ayant dit la vérité à Hérode, qui a épousé la femme de son frère Philippe, qu'il a subie d'abord la prison, puis la décapitation. Jean-Baptiste est celui aussi qui baptise dans l'eau. Bien sûr, c'est Jésus qui baptise dans l'Esprit-Saint, mais encore faut-il que quelqu'un baptise dans l'eau pour le signifier. Jésus est l'agneau de Dieu, mais encore faut-il un doigt pour désigner cet agneau. Et Jean-Baptiste a prononcé cette phrase qui est redite à chaque messe par le prêtre, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». On le voit, Jean-Baptiste est tout entier relatif à Jésus, tout entier fonction de Jésus. Et il le dit par des paroles sublimes, « Il faut qu'il grandisse et que je diminue ». Il ne dit pas que je disparaisse, parce qu'il ne se dévalorise pas. Il tient sa place, sa juste place. Il dit aussi, « Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales ». On m'a dit que c'était un tout petit rituel, quand deux jeunes tombaient amoureux ou que les parents pensaient qu'ils pouvaient bien faire un couple ensemble, eh bien, il y avait les présentations. Et si la fiancée était d'accord pour faire du chemin avec son fiancé, à ce moment-là, sans rien dire, elle se baissait à ses pieds et dénouait la courroie de sa sandale. Jean-Baptiste dit, « Qui a l'épouse et l'époux ? Mais l'ami de l'époux est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est parfaite. » Au fond, il est, si ce mot n'était pas trop galvaudé, « L'entremetteur qui permet la rencontre entre l'époux, Jésus, et l'épouse, l'âme. » Eh bien, ce sont nos plus grandes joies. Et je veux vous donner un témoignage de ma vie de prêtre. Un jour, je suis appelé auprès d'une famille qui vient de perdre le papa, 64 ans après un an de lutte contre le cancer. Or, il y avait eu des difficultés, puisque l'épouse de cet homme avait dû se séparer de lui. Mais dès qu'elle avait appris qu'il était malade, elle était revenue pour le soigner. J'étais allé lui donner l'onction des malades et je découvre les trois fils de 35 à 42 ans. Nous préparons la messe de funérailles et à la fin, l'aîné dit « Père, j'aimerais bien me confesser parce qu'à la messe de papa, j'aimerais bien communier, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. » Alors, quand on entend de telles confidences, on plaisante. Et un fils a dit « Père, il faudra du temps, parce qu'il faudra du temps avec lui. » Il leur a simplement dit « Vous feriez bien d'en faire autant, vous. » Et un des fils, celui du milieu, le cadet, dit « Moi, il n'y a pas de risque que je me confesse, je ne crois pas en Dieu. S'il y avait Dieu, il n'y aurait pas le tsunami et quantité d'autres atrocités. » D'habitude, quand on est en situation de souffrance, je ne dis rien, mais ce jour-là, j'ai expliqué que je ne voyais pas les choses de la même façon et qu'il fallait vivre la question de la souffrance et du mal dans le monde en scientifique et eux partent d'une hypothèse pour voir si elle éclaire les choses et il faut partir de l'hypothèse que la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection peuvent éclairer ce mystère de la souffrance et puis quelques autres choses. Mais quatre heures plus tard, je les avais tous les trois en confession et quand il s'est confessé, j'ai bien compris que sa situation matrimoniale ne devait pas être très claire et que normalement, il n'aurait pas pu recevoir l'absolution mais j'ai dit dans mon cœur, « Seigneur, il est là pour communier non seulement à toi, mais aussi à sa maman, à ses deux frères et à son papa. Eh bien, éclaire-le quand le moment viendra. » À la fin de la messe de funérailles, il vient sonner à la porte de l'église parce qu'il s'était attardé à parler aux gens qui étaient venus les entourer. Il me dit, « Père, auriez-vous une adresse e-mail ? » « J'ai besoin de vous parler, il s'est passé quelque chose. » Plusieurs semaines passent et je reçois un e-mail. « Père, je suis tellement heureux, j'ai rencontré le Christ, j'ai entrepris un parcours alpha. Je suis tellement heureux d'aller à la messe et de communier. Je sais que c'est le sacrifice de Jésus sur la croix rendue présent. Je me mets à genoux. Mais mon voisin du parcours alpha à qui je disais mon enthousiasme m'a dit, « Moi, je ne peux pas communier parce que je suis divorcé, remarié. » Or, c'est mon cas. Qu'en pensez-vous ? Alors, je lui dis, « Pourquoi ? » L'Église prescrit cette abstinence de l'Eucharistie, de la communion en tout cas. Mais ça le travaille et il va chercher sur Internet, il trouve une homélie du cardinal André XXIII qui dit que tant que l'absolution n'a pas levé l'interdiction, les divorcés, remariés, sont tenus à observer l'abstinence de la communion. Alors, il me dit, « Mais l'absolution, vous me l'avez donnée à moi. » Alors, je lui dis, « Ma prière intérieure ce jour-là. » Et il me dit, « Merci, vous m'avez éclairé. Je m'en tiendrai là jusqu'alors, dès maintenant. » Et puis, une autre fois, il m'écrit autre chose, je n'ai pas le temps de tout raconter, et je lui dis, « Je suis vraiment heureux. » Ce n'est pas qu'un coup d'émotion que vous avez reçu le 4 décembre lors des funérailles de votre papa, c'est vraiment un coup de grâce. Et il me dit, « Vous ne pouvez pas savoir à quel point, dix jours avant que mon papa ne meure, je voulais lui parler et je n'y arrivais pas. » Alors, je lui ai écrit pour lui demander pardon. Et puis, je lui ai dit aussi un énorme blasphème. Alors, vous me permettez de le dire quand même, puisque l'histoire se termine tellement bien. Je lui ai dit, « Et puis, quand tu verras l'autre C-O-2-N-A-R-D, là-haut, tu lui donneras une grande claque dans la figure. S'il ne sait pas pourquoi, moi, je le sais. » Et j'ai envoyé ça comme un boomerang et cela me revient en boomerang de grâce. Depuis, il a fait deux ans de formation théologique, il est très actif dans sa paroisse, et moi, j'ai été heureux d'être le petit Jean-Baptiste qui a mis en lien l'époux et l'épouse. Sous-titrage Société Radio-Canada